Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 11 ans, je représente la Bretagne pour les petits champions de lecture. Je suis à l'école du Chapercher en CM2B à Genzé. J'aime danser, j'aime faire et écouter dans la musique, j'aime lire et dessiner. Je vais vous présenter Département des Cauchemars Studio 66 de Ivarbourg, édité chez Nathan. Au Département des Cauchemars, la règle est stricte. Tout enfant d'au moins 11 ans doit avoir fait au minimum 100 cauchemars dans sa vie, sous peine de graves sanctions. Malheureusement pour lui, Nico ne fait que de merveilleux rêves. Le voilà alors envoyé au Département des Cauchemars pour suivre un stage intensif et découvrir comment sont créés les mauvais rêves. J'ai écrit cette histoire en pensant à un petit garçon qui faisait beaucoup de cauchemars, que j'ai voulu rendre amusant en les imaginant tourner dans des studios. Ce qui m'a permis d'aborder ma deuxième passion, le cinéma. Sarah, si j'avais un conseil à te donner, ce serait de prendre autant de plaisir dans ta lecture que ce que j'en ai pris durant l'écriture. Amuse-toi. Allez, c'est à toi. Je vais vous lire un extrait qui est au début du roman. C'est au petit déjeuner de 13 heures qu'un beau jour, deux chauves-souris passèrent par la fenêtre et déposèrent une enveloppe sur le plateau repas de M. Goupillon. Le brave homme, de par son métier, était habitué aux choses bizarres. Aussi ne fut-il pas déconcerté. Il prit l'enveloppe qui portait l'inscription suivante. Recommandation. Ouvrez cette lettre doucement. Il se peut qu'un bizarre s'y soit glissé. Puis, lisez-la attentivement. C'est un recommandé, annonça-t-il. Un courrier à prendre au sérieux. Ne l'ouvre pas, lui demanda sa femme. Je n'ai aucune envie qu'un lézard se glisse dans mon lit. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? lui répondit son mari. Comment veux-tu qu'un lézard tienne dans une enveloppe si fine ? Ce n'est pas possible. Et il déchira l'enveloppe. Aussitôt, une petite tête verte pointa son nez et sauta dans les bras. Nom d'un chien ! gronda M. Roupillon en lâchant l'enveloppe. Un lézard ! Il y avait un lézard dans l'enveloppe ! Ah ! Je l'asso ! hurla Mme Roupillon. Il est là ! Mais où là ? Un métier ! Un métier ! M. Roupillon se jeta la tête la première sous la couette pour essayer d'attraper l'ignoble reptile. Ah ! Il me chatouille ! s'écria Mme Roupillon qui pleurait de rire. Oh ! Tu crois que c'est le moment de t'amuser ? Maugrait à son mari. Attrape-le ! Attrape-le ! Vite ! Sale bête ! Ah ! Te voilà ! Je te tiens ! Mais non, imbécile ! Ça c'est mon pied ! Oups ! Pardon ! Il faudra vraiment changer de couette. Tu as les pieds tellement froids ! Oh ! Il est parti ! D'aie Mme Roupillon dans l'air soulagée. Je ne le sens plus. En effet, le lézard s'était sauvé et avait tranquillement disparu par la fenêtre. M. Roupillon grommela, ramassa l'enveloppe et se recoucha. Ah non ! s'énerva sa femme. Si tu dois l'ouvrir, fais le plus loin ! On ne prend plus du risque ! M. Roupillon grimassa et se releva en râlant. Il retourna délicatement l'enveloppe et attrapa du bout des doigts la feuille qui y avait été glissée. Il y a déplia et lui. Département des cauchemars ! Madame, Monsieur, nos services ont détecté que votre enfant, M. Roupillon, n'avait réalisé aucun cauchemar depuis sa naissance. Or, l'article numéro 1 du code cauchemardesque précise que tout humain doit avoir fait au moins 100 cauchemars avant ses 11 ans. Nous vous prions de nous envoyer votre fils en stage intensif pour qu'il découvre notre monde merveilleux et qu'il devienne un enfant épanoui. En cas de refus, nous serions dans l'obligation de confisquer son lit ainsi que le vôtre. M. Roupillon de Berzard, directeur en chef du département des cauchemars. M. Roupillon de Berzard, directeur en chef du département des cauchemars.